L'indifférence est-elle devenue une vertu ? Le plus souvent associé à une certaine forme d'individualisme, voire d'inhumanité, l'indifférence est très souvent considérée comme un défaut majeur. Bonjour et bienvenue dans le Mac sur Sensation. Nous recevons aujourd'hui Jean-François Bossy, auteur du livre L'indifférence, la sagesse des bienveillants, aux éditions de L'Opportun. Bonjour Jean-François. Bonjour. Condamnée par nos sociétés ayant pourtant accepté l'égoïsme, l'avidité ou encore la colère, l'indifférence est pourtant aussi la condition indispensable pour ne pas se laisser submerger par l'émotion ou la passion et ainsi rester maître de soi. Comment vous est venue l'idée d'écrire ce livre et pourquoi avoir choisi le thème de l'indifférence ? Je crois que c'est une question de contexte, peut-être une forme de maturité comme on dit ou des épisodes un peu compliqués de relations professionnelles ces dernières années auxquelles j'ai assisté. En fait, je me suis rendu compte qu'on pouvait afficher un grand souci du bien commun et des autres, mais qu'il y avait sous cet alibi très souvent une curiosité un peu malsaine, voire une médisance un peu toxique. Alors j'ai pris, enfin dans le fond j'ai pris l'option inverse, je me suis demandé s'il n'y avait pas dans une certaine indifférence, non pas l'égoïsme et l'individualisme forcenés qu'on y voit d'habitude, mais peut-être, peut-être une précaution élémentaire dans nos rapports sociaux, voire la marque d'un certain respect, vous savez, ne serait-ce que sous la forme que lui donne le sens commun, c'est pas tes affaires, c'est pas tes oignons, de quoi je me mêle ? Ce qui est délicat dans le fond, c'est le moment et les conditions à partir desquelles on s'autorise à jeter un regard, à porter un jugement sur la vie des autres, c'est-à-dire le droit qu'on a à le faire, de sortir de soi pour aller, je dirais, s'intéresser et juger les autres. Et pensez-vous que l'indifférence soit devenue une vertu ? Qu'elle pourrait, par exemple, représenter un signe de courtoisie ? Alors, je ne crois pas que l'indifférence soit devenue aujourd'hui une vertu, ça non, pas du tout. Je dirais même que, ça je l'ai, c'est parti d'un de mes chapitres, je crois que dans une société démocratique, au contraire, elle est présentée comme le repoussoir absolu. C'est vraiment le signe détesté et honteux de notre individualisme occidental. C'est-à-dire que personne ne veut être taxé d'indifférent, c'est vraiment la honte suprême. Un certain capitalisme a tenté de convaincre que les meilleurs de nos réalisations avaient pour source l'avidité, l'orgueil, l'égoïsme, etc. Vous savez, c'est la fameuse fable des abeilles de Bernard de Mandeville, c'est-à-dire que les vertus publiques sont finalement engendrées par les vices privés. Mais alors l'indifférence, ça, jamais, quoi. C'est un peu la forme outrancière et inavouable de l'individualisme, c'est-à-dire celle où on n'aurait plus aucun scrupule. Et d'ailleurs, on cite souvent à ce sujet Gramsci, et ce petit texte-là qui s'intitule « Je hais les indifférents ». J'ai même entendu Marion Maréchal-Le Pen le citer. Mais mon idée, c'est qu'en réalité, oui, ce pourrait être, dans certaines circonstances, un signe de courtoisie. Oui, je trouve que votre formule est bien trouvée. C'est un signe paradoxal de courtoisie et de respect, c'est-à-dire laisser l'autre vivre sa vie sans tout de suite faire peser sur lui un regard, un jugement. C'est-à-dire qu'on ne se mêle pas de ce qui ne nous regarde pas. Disons que, voilà, je suis devenu très sensible aux conditions dans lesquelles la sollicitude envers les autres est suspecte. Mon idée, c'est que tout cela est souvent plus suspect qu'on ne le croit. Et est-ce que dans votre ouvrage… Oui, oui, allez-y. Est-ce que dans votre ouvrage… Je dirais que… Allez-y, allez-y, pardon. Non, je disais que pour être tout à fait précis et rejoindre des choses qui sont quand même connues, c'est que l'un des critères connus de ce côté qui peut être un peu suspect, c'est que, par exemple, lorsque le souci de l'autre prend les devants, c'est-à-dire lorsqu'on s'empresse un petit peu trop, lorsqu'on s'intéresse de près à autrui sans avoir été sollicité. Alors, c'est un peu du Nietzsche, mais dans le livre, vous avez vu que j'avais retrouvé ça chez des penseurs contemporains libéraux, le fameux Rouen Augien, très très sensible à la liberté de chacun et très remonté contre ce qu'on peut appeler le paternalisme des bonnes intentions. Je te veux du bien, mais au nom de l'idée que je me fais du bien ou de ton bien. Et je ne te demande pas si tu avais envie que je t'aide. Justement, est-ce qu'on peut considérer qu'il y a un aspect philosophique dans votre ouvrage ? Écoutez, j'espère. S'il y avait un aspect philosophique, en tout cas une problématique, je dirais comment gérer cette contradiction entre, d'un côté, l'intérêt que chacun se doit de porter aux autres, notre humanisme, le souci de son prochain, la nécessité même parfois d'aller au-devant parce que l'autre ne nous dit pas les choses. Et de l'autre, l'initiative qu'on doit lui laisser, de nous instruire, lui, sur sa vie, ses bonheurs, ses malheurs, voire donc cette indifférence bienveillante qui va lui garantir toute sa liberté. Et je dirais plus avant, c'est toute la question des scrupules qu'on doit avoir sur nos propres motivations. D'où vient notre curiosité ? Est-ce que c'est vraiment une curiosité, un intérêt pour l'autre ? Est-ce pour nous comparer ? Est-ce pour nous rassurer ? Vous savez, il y a cette formule de Desproges qui disait « Il ne suffit pas d'être heureux, encore faut-il que les autres soient malheureux ». C'est-à-dire, on va chercher autrui, on s'intéresse beaucoup à lui, mais on espère secrètement qu'il est plus malheureux que nous. C'est bon. Ce livre sort un peu comme un livre définition, une énumération de ce qu'est l'indifférence. Est-ce votre but de le faire apparaître comme cela ? Alors non, si c'est ça, c'est un échec. Je dirais pour faire bref que c'est un essai de réhabilitation. C'est-à-dire que le fil conducteur, c'est que j'ai essayé de faire voir où l'indifférence pourrait être souhaitable. Dans votre ouvrage, vous parlez du livre « L'étranger » d'Albert Camus, et cela dans les trois parties de votre œuvre. Pourquoi avoir choisi cet exemple ? Alors c'est plus qu'un exemple qui reviendrait trois fois. En fait, la première mention à la troisième, qui clôt d'ailleurs le livre, j'ai voulu indiquer une exploration qui est d'ailleurs une reprise de l'exploration de Camus lui-même. C'est-à-dire, un, l'indifférence de son fameux personnage, la Meursault, qui ne pleure pas à l'enterrement de sa mère, qui va à la plage avec sa fiancée le lendemain, et qui tue un homme sur cette plage un peu plus tard, sans aucune émotion. Cet indifférent, donc, qui est face au monde du bien, qui va se mettre en place, et qui lui demande des comptes, l'avocat, l'aumônier qui vient le voir, tous pétris de bons sentiments, et qui lui font l'honneur de se pencher sur son cas. Puis, dans le deuxième temps, c'est « n'est pas indifférent celui qu'on croit ». Camus montre comment tous ces hommes se servent, en réalité, de lui pour magnifier leur idéal, l'amour chrétien, l'idéal de justice, le sacrifice de soi. Et puis, il montre que tout ce côté sordide de tout ce monde qui se sert, en fait, de lui pour se magnifier soi-même et afficher son idéal. Et puis, le troisième temps, c'est celui de la bienveillance, c'est-à-dire qu'on découvre avec Camus la vérité de cette indifférence, cette bienveillance de celui qui tente, au contraire, de ce que font l'aumônier et l'avocat, c'est-à-dire accepter le monde tel qu'il est, sans jugement, sans procès fait aux autres, même lors des événements les plus tristes. C'est le fameux amorphati des stoïciens, c'est-à-dire la bienveillance généralisée que ne comprennent pas ceux qui brandissent les meilleures intentions, leur grande bonté, leurs beaux soucis d'autrui, etc. Donc, en fait, l'indifférence, c'est d'aller très loin dans la prise de conscience que nos beaux idéaux ne sont pas que de grandes, magnifiques exigences, mais qu'ils sont souvent bien inhumains et qu'ils font surtout le jeu de motivations beaucoup plus basses dans les mains des hommes. Merci Jean-François Bautier d'avoir été avec nous dans le MAG sur Sensation. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre L'indifférence, la sagesse des bienveillants aux éditions de Loportin. Le MAG s'est terminé, vous pouvez retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site et application Radio Sensation. Sous-titrage Société Radio-Canada